madame monsieur bonjour et bienvenue sur mince ruban en dessous cette vidéo c'est tous abonné cliquez là dessus activer la cloche n'est pas manqué la prochaine vidéo la vidéo est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin bien le sénat jésus-christ je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bon visionnaire à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la poche n'est pas manqué la prochaine vidéo je vous dis à bientôt sur j'en serai pas c'est parti bon visionnaire à tous vous avez vu les sept coups de la colère de dieu soud c'est mis chas quand on lit apocalypse souvent dit les coups de la colère de dieu quand on lit pour remplir de la colère de dieu c'est ce que nous allons voir pour terminer enfin l'histoire du gouvernement humain et ce qui doit faire l'histoire de ces chas se prévenrions avec les robes les douleurs les obélimines se délent sur la terre depuis Nemron et ce qui se fait et ce qui se fait avec mes Azraïcs et une les Bezaconies on se fait les décisions avec l'humanité sata n'a pas de la liberté sata n'a pas de l'humain sata n'a pas de l'humain sie sata n'a pas de l'humain qui s'est dit c'est que qu'il faut faire que ce que je fait Israël qui a suscité pour régler le problème, Israël a failli. L'église n'existe plus. Israël est dispersé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? 400 ans Dieu est resté sans parler à l'humanité. 400 ans de silence. 400 ans de silence. Plus de lumière. Plus de prophéties. Ni prorocie. Le monde est resté dans les ténèbres. Et c'est la dernière génération, c'est la fin des temps. Comment restaurer l'humanité ? Comment libérer l'humanité du pouvoir de Satan ? Comment reintroduire l'humanité en Dieu pour former la même famille célèbre et terrestre ? C'est ce que Dieu va faire pour mettre fin à toute chose. C'est ce que Dieu va faire pour mettre fin à toute chose. Dieu dit, je vais moi-même. Et Dieu dit, je vais moi-même. Et Dieu dit, je vais moi-même. Comme il a prévu dans le jardin d'Eden. Et c'est la postérité de la femme qui va écraser la tête de Satan. Et le jardin d'Eden, c'était déjà dit. à quoi arriver là il est écrit on nous ramène dans le passé on nous fait l'historique le Saint-Esprit nous fait l'historique au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu tout a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole la parole est Dieu en elle il y a la vie la vie est la lumière des hommes la parole lui dans les ténèbres il y avait beaucoup de ténèbres sur la terre il n'y avait pas la lumière il n'y avait pas de prophétie 400 ans de ténèbres la parole lui dans les ténèbres et les ténèbres ne reçoivent pas la parole les ténèbres c'est l'ignorance c'est l'idolâtrie c'est la confusion c'est la confusion et qu'est-ce que la Bible dit ? et qu'est-ce que la Bible dit ? et qu'est-ce que la Bible dit ? la parole a été faite chère la parole s'est incarnée comment ça s'est arrivé ? et qu'est-ce que ça s'est arrivé ? Dieu annonce s'est venu vous voyez, quand pour venir pour mettre fin à toutes choses il a fallu d'abord que au ciel on le glorifie pour venir sur la terre il a fallu un précurseur pour le glorifier d'abord pour le présenter Dieu va utiliser une vieille femme qui a la menopause et son mari qui était vieux aussi Zachary et Elisabeth ils étaient vieux ils étaient plus large de faire l'enfant pour la femme Dieu donne Jean-Baptiste de par la vieille femme et Jean-Baptiste dit au monde entier je suis la voix de celui qui crie dans le désert il a dit il a dit il a dit il a dit 400 ans de désert 400 ans de désert plus de pasteur pour prêcher Israël est dispersé plus de pasteur pour prêcher Israël est dispersé plus de prorocé la parole est la lumière mais il n'y a plus de lumière il n'y a plus de lumière il y a le ténèbre il y a le désert spirituel Jean-Baptiste dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert il est la voix de Dieu Dieu va venir crie dans le désert dans les cœurs de l'humanité dans les cœurs de l'humanité pendant ce temps ce que Dieu a dit dans le jardin d'Eden va s'accomplir la postérité de la femme pas de l'homme masculin mais de la femme qu'est-ce qui va se passer Marie une vierge qui n'a point connu d'homme la vie de Dieu va rentrer dans ses entrailles une vierge une vierge une vierge va recevoir Dieu dans ses entrailles donc Dieu s'incarne donc c'est comme ça et il vient et on l'a appelé Jésus et on l'a appelé Jésus et on l'a appelé Jésus sauveur спаситель Christ Christ Messie c'est-à-dire intermédiaire qui est-à-dire Messie c'est-à-dire entre Dieu et l'humanité il est Messie il est le Messie il est un Emmanuel Emmanuel Dieu avec nous c'est lui qui est venu et il a établi la nouvelle église et il a comme поставil новую церковь à la place d'Israël qui a failli à sa mission qui a failli qui a failli à sa mission Israël n'a pas été rejeté non Dieu n'a pas été rejeté Dieu dans la main pour ramener l'homme à lui s'est-à-dire que le message n'est pas adressé à toi, tu n'es pas encore rejeté. Donc, si de toi-même n'est pas encore un conseil de la Vesité, donc, Dieu ne s'est pas resté. Dieu ne condamne pas l'homme, parce qu'il a péché, mais il le condamne, parce qu'il refuse de se répéter. Il faut absolument que Dieu parle à l'humanité. Pour dire, autant de vos pères vous m'avez rejeté. Vous avez construit votre système. Mais je viens à vous, venez à moi, vous êtes fatigués, chargez. Mais je viens à moi, et je reviendrai à vous. Repentez-vous. Recevez la vie. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vie. La vie. Venez à moi. Il est venu, il a établi l'église pour ça. Comme Israël, l'église qui a failli, avait douze départements, et tant qu'il y a douze départements, le Seigneur lui aussi fait la nouvelle église et met douze départements. Et quand il y a pris, Jésus-Christ, il a été открыl douze départements. Et douze apportes. L'église a établi, la période où l'église a été établi, jusqu'à ce que le maître de l'église revienne, c'est cette période-là, que la dernière génération. Et il a dit maintenant, allez dans toutes les nations. C'est de toutes les nations des disciples. Idite et naucz-les. C'est de toutes les nations des disciples. Disciplinez les nations. Disciplinez les nations. Chaque être humain. Dans les nations, il doit être discipliné. Чтобы il est discipliné. Avant de juger, disciplinez d'abord. C'est ça la nouvelle église, la nouvelle alliance, l'église toi et moi. notre rôle. Et c'est notre rôle, comme la nouvelle église, comme la nouvelle église, comme la nouvelle église Issa Christa. Le monde est perdu. Parce que le monde est perdu. Le système est récupéré par Satan. C'est la même chose de l'église à Satan. Il faut maintenant renouveler toutes choses. Il faut restaurer l'humanité. Il faut restaurer l'humanité. Il faut reprendre l'humanité en main. Il faut reprendre l'humanité en main. C'est la rôle que l'église, toi et moi, nous devions accomplir. C'est la rôle que l'église, toi et moi, nous devions accomplir. C'est le fait de toutes les nations des disciples. Et l'église, c'est la rôle que l'église, c'est la rôle que l'église. Le jugement vient. Parce que l'église, celui qui ne sera pas répété, sera condamné. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Et l'église, qui ne croira pas, sera condamné. Celui qui va croire, sera sauvé. Et il dit, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Jusqu'à ce que je reviens, je suis avec vous. Tout ce que vous allez dire, je vais confirmer. Tout ce que vous allez dire, je vais confirmer. Par des miracles. Des prodiges. Vélicies. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est ce que les signes, qui vont accompagner ceux qui auront cru. A mon nom. Le vrai problème de l'humanité, c'est Satan et ses démons. Le problème de l'église, c'est Satan et ses démons. Sur la ligue d'activité de l'église, il dit, en mon nom. Et dans la liste de l'église, il dit, en mon nom. Et dans la liste de l'église, il dit, en mon nom. Vous chasserez les démons. Et donc, il dit, il dit, en mon nom. Parce que lui-même s'est occupé le Satan. Parce que lui-même, Jésus-Christ, il dit, il dit, il dit, en mon nom. Il a pris la clé du règne, c'est l'obedeissance. Et il a pris la clé du règne. Il a pris la clé du règne. En tout chose. Mais il a obéit. Il a retiré la clé du règne. C'est la foi. C'est la obéissance. Il a obéit jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est la clé, il a donné à l'Église. Il a donné à l'Église. Et il dit, je suis avec vous. Et il dit, je suis avec vous. Ce que vous allez lier sur la terre, il a lié dans les cieux. Ce que vous allez délire sur la terre, il a donné au ciel pour délire. Allez, récupérez le royaume pour moi. C'est-à-dire, récupérez la naissance. C'est-à-dire, récupérez la naissance. C'est-à-dire, je suis la vraie Dieu. Je suis la vraie Dieu. Je suis l'alpha, l'oméga. Je suis le premier, le dernier. Je suis mort. Je suis mort. Je suis le plus grand ange, qui est la mort. Je l'ai vaincu. Mais je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Mais je suis vivant au siècle des siècles. Et je suis vivant au siècle des siècles. Allez dire cela à l'humanité. Et quand l'humanité refuse aujourd'hui, depuis Nemro, jusqu'à maintenant, l'humanité refuse, 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 refuse. L'humanité, même Israël, qui est pasteur, est tombé. Même Israël, qui est pasteur, il devait être pasteur, c'est malheureux. C'est malheureux. L'église est là. L'église de Jésus. L'église de Jésus. Tu es venu, l'église de Jésus. Tu es venu, l'église de Jésus. Tu es venu, l'église de Jésus. Cette fois-ci, mon église là. Le royaume de Satan n'aura aucun pouvoir sur mon église. Donc il y a conflit entre l'église de Jésus-Christ et Satan. L'enjeu c'est l'homme. C'est l'humanité. L'enjeu c'est l'humanité. Ce pour lequel il y a la guerre spirituelle, c'est l'humanité. Donc voilà, mes bien-aimés. Vosliebillés, moi. Toute l'histoire. Vsia histoire. Humain. C'est l'église. Les systèmes ont échoué. Tout est, c'est l'église de Jésus. Il vient pour mettre le système théocratique. Et Jésus-Christ vient pour mettre le système théocratique. Et tout ce qui se passe, sous le contrôle de Satan, l'homme est responsable. Donc Dieu va juger l'homme. Et donc, il va juger l'homme. Dans un premier temps, il juge les nations qui forment une congrégation d'hommes. Il juge d'abord les nations. Les nations ou les royaumes vont les juger. C'est pourquoi il y a les vingt-un jugements. Mais ça commence avec le jugement de l'église. Mais ça commence avec le jugement de l'église. Mais ça commence avec le jugement de l'église. L'église sera enlevée. Et puis, Jésus-Christ, il y a encore en train de se promouvoir. Jésus-Christ est dans la dispersion. Et puis, Jésus-Christ ne croit pas. Jésus-Christ ne croit pas. Ils ont crucifié. Ils se sont mis en accord avec les païens et le diable pour crucifier le Seigneur. Mais bientôt, quand le Seigneur va venir, quand le Seigneur va venir, quand le Seigneur va venir, Zachary dit, ils le verront. Ils le verront. Et Israël va se répentir. Parce qu'en ce moment-là, il n'y aura plus de soutien, un autre soutien à Israël. Et maintenant, vous voyez, comment les nations se dérouillent contre Israël. Comme nous allons le voir, toutes les nations vont aller contre Israël, pour détruire Israël. Et puis, dans la vallée d'Armageddon. Et dans la vallée d'Armageddon, ils se dérouillent de toute part, sans soutien. Ils vont se répentir. Maintenant, comment les trois derniers jugements vont avoir lieu, pour mettre fin à l'histoire du gouvernement humain. On a vu les sous. On a vu les trompetes. On a vu les trompetes. On a vu les trompetes. C'est les coups. C'est les derniers. Et les derniers jugements des coups. Sous-de-champs. C'est la prophétie de Jésus. Et puis, pour broucler ces jugements avant la bataille d'Armageddon et l'établissement de la souveraineté de Christ sur la terre cette coupe de la grande colère de Dieu sont prévues. Чтобы завершить свои суды перед битвой d'Armageddon et установлением souverенного правления Христа на земле предусмотрены семь чаш великой ярости Божией. Dieu va utiliser certains fréaux comme il l'a utilisé pour le pharaon. Mais de manière plus amplifiée. La première coupe c'est les ursées sur tous les êtres humains sur la terre. Dans toutes les nations il y aura l'ursée. aujourd'hui quand il y a une épidémie il y a certains pays qui sont épargnés. Сейчас quand nous nous rencontrions avec des épidémies il y a des nations qui n'entendent ces épidémies et le ministère de la santé du gouvernement mondial l'OMS se met en branle pour chercher les solutions. et le ministère de la santé et le ministère de la santé pour agredir des épidémies parce que le gouvernement mondial est en place mais on n'a pas encore un président on a un secretaire général on n'a pas de président pour le moment mais on n'a pas de président mais on n'a pas de présidémies dans tous les domaines ils ont mis déjà les ministères vous voyez déjà tout le monde ouvrons nos yeux vous voyez déjà que tout le monde c'est déjà nous ouvrons nos yeux quand Dieu va frapper par l'université ils vont chercher les solutions il n'y aura pas de solution et quand ils veulent найти какие-то решения то решений ils vont pas deus les op verset 2 il est dit les Les adorateurs de la bête, l'antichrist. Pourquoi Dieu appelle cet homme-là la bête? Parce qu'il agit plus que les animaux. L'homme est tombé, cet homme est tombé, tel qu'il agit comme un animal. Regardez, dites-moi, est-ce qu'un coq peut aller coucher avec un coq? Non. Mais l'homme couche avec l'homme. Il est pire qu'un coq. C'est quoi le langage de Dieu pour la fin des temps, pour désigner les hommes? Ce qu'ils sont en train de faire, leur chef sera appelé la bête. Vous comprenez maintenant ? L'antichrist sera appelé la bête, parce qu'il va autoriser... C'est vraiment bête. Le premier ministre anglais... Dans le système, le premier ministre anglais demande à un président africain, Mugabe, Mugabe de Zimbabwe. Il dit, il faut autoriser maintenant aux Zimbabwe l'homosexualité. Il faut dépenaliser l'homosexualité. Il faut dépenaliser l'homosexualité. Mugabe c'est un président africain, il est droit, il est comme ça. Il est catégorique. Il est catégorique, il est прямé. Et il dit au premier ministre. Et il dit au premier ministre. Tu as les chiennes là-bas. Tu as les chiennes dans ta maison ? Est-ce que les chiennes courent avec les chiennes ? Les chiennes ne courent pas avec les chiennes ? Et, скажем так, tu as la chiennes de la chiennes ? 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 Bon. Comme tu me dis d'agir comme une bête, toi-même viens me marier. D'abord, quand tu vas me marier... C'est bête. Comment les hommes peuvent se comporter ? C'est bête. Quand le président de la nation dit la plus puissante au monde vient dans les pays pour dire au chef d'État il faut légaliser l'homosexualité. C'est ce que les animaux ne font pas, on dit l'homme n'a qu'à fait. C'est ce que les animaux ne font, on ne fait qu'à les animaux. Qui inspire ça ? C'est Satan pour faire tomber l'homme en bas toujours. C'est ce que les animaux ? 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 C'est ce que les animaux ne font pas encore plus ? C'est ce que les animaux ne font pas encore plus de l'Homosexualité. Et les systèmes actuellement, c'est ça, c'est d'amener toute la population sous Satan. Et tous ces systèmes, n'est-ce que les animaux ne font pas encore plus de l'Homosexualité, elles sont prévues pour que les animaux ne font pas encore plus de l'Homosexualité. Dieu ne peut pas accepter ça. Mais Dieu ne peut pas accepter ça. L'homme est son image. L'homme est sa ressemblance. L'homme est sa ressemblance. L'homme ne peut pas amener l'homme à faire les choses qui sont anti-Dieu, anti-Christ. C'est pourquoi tous ceux qui font ça, et qui font d'autres abominations, on les appelle ceux qui suivent la bête. Ils sont appelés les adorateurs. Les adorateurs de la bête, seuls de sa marque sur leurs mains et leurs fronts. Ils ont ainsi adoré à l'idéologie démoniaque de la bête. Ils sont très bientôt. Au temps de l'Antichrist, nous constatons, que la société humaine produit autant de magiciens, de spirit et de médium, qu'en n'une autre période de l'histoire de l'humanité. Nous observons, que l'humanité parождait столько практиcующих magie, spirit et médium, comme aucun autre période de l'histoire de l'humanité. Dans la première coupe, Dieu va, Dieu, dans la première coupe, donne une plaie extrêmement douloureuse, et qui frappera sans distinction, petit et grand, riche et pauvre, homme libre, esclave. Ce serait comme en Égypte, où les hommes fuit frappés, sont plus douloureuses. Ceux qui n'avaient pas même épargné les magiciens puissants de Pharaon. Et ces jânes, nous avons dit, que après l'église, ils n'ont pas épargné les magiques de l'humanité. 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 Alors, abonnez-vous à cette vidéo. Ne pas vous abonner à la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Merci. Bye.